La défense de la langue corse La corse a été, pendant des millénaires, dans l'environnement italique, dans le monde littéraire italien, et il y avait, pendant cette longue période que nous avons connue, il y avait, non pas un bilinguisme, mais une diglossie, donc deux langues, mais qui n'étaient pas à égalité, évidemment. La langue vernaculaire, qui était le corse, la vie de tous les jours se passait en corse, et puis il y avait l'italien, qui était la langue de la littérature, de l'administration, de la vie publique. Les corses participaient à l'univers des lettres italiens, et d'ailleurs, on retrouve des auteurs corses dans les anthologies de la littérature italienne, y compris au XVIIIe siècle, il y a des auteurs corses. Donc, c'est ça la situation de la Corse, pendant très longtemps, et la Corse était sous domination génoise depuis plusieurs siècles, lorsque, au début du XVIIIe siècle, les Corses entreprennent de se défaire de la domination génoise. Il y a donc une insurrection qui va être menée, ça va être 40 années de lutte, de guerre, mais également d'indépendance. C'est la révolution de Corse. La Corse va secouer le joug génois, et va faire en sorte que la Corse ne soit plus gouvernable par la République de Gênes. Alors, à ce moment-là, bien sûr, l'italien a été la langue commune. Bien sûr, les génois avaient leur langue, les napolitains, la leur, mais l'italien, le toscan, avait évidemment été parlé par tous, et c'était la langue majeure, celle de la vie publique. Donc, au XVIIIe, lorsque les Corses mènent leur révolution, ils vont aller jusqu'à créer un État indépendant, c'était l'Europe des Lumières. Lumières, ça se fera entre 1755 et 1769. La Corse sera indépendante. Le chef d'État, c'est Pasquo Alebaoli, un homme des Lumières, qui avait été élevé en Corse, puis ensuite à Naples, et qui baignait dans les Lumières, les Lumières italiennes, même si les Lumières, c'était européenne, il y avait des échanges, bien entendu, mais c'était plutôt, évidemment, les Lumières italiennes que les Françaises, évidemment, qu'il n'a pas connues jusqu'à un âge beaucoup plus avancé. Alors, à ce moment-là, pour Paoli, au moment de l'indépendance, pour Paoli, comme pour tous les Corses, la langue, la langue de la vie publique, la langue, c'est l'italien. Et le Corse, eh bien, c'est une variété populaire de l'italien. Donc, c'est ça, la situation. C'est-à-dire que la révolution de Corse s'est faite en langue italienne, s'agissant de l'écrit. Tous les textes fondateurs de cette révolution, les textes justificateurs, parce qu'il fallait quand même se justifier à l'époque, lorsque l'on voulait se débarrasser de son prince ou même de sa république, c'était la théorie du droit divin qui prévalait. Se rebeller contre le prince, c'était se rebeller contre Dieu. Y compris si le prince était une république, c'était ça, la théorie du droit divin. Et donc, les Corses ont eu à justifier, à justifier leurs insurrections. Et pour ça, bon, ils vont faire appel, il y avait des théologiens extrêmement habiles, qui vont faire appel à Thomas d'Aquin et à ses successeurs, en prétendant que les Génois étaient des tyrans d'usurpation et des tyrans d'exercice. Bon, ça, c'est la théorie thomasienne, mais un peu quand même revue par les théologiens corses qui ont fait dire un peu plus à Thomas d'Aquin ce qu'ils n'avaient dit. Mais enfin, tout ça se fait en langue italienne. Tout ça se fait en langue italienne. Et pour Pasquale Baoli, la langue de la Corse, c'est effectivement l'italien. Donc, il n'y a pas de conscience linguistique. Bon, cela a existé dans d'autres pays. On voit bien que, par exemple, toutes les revendications politiques du XIXe en Irlande, et y compris le revivole irlandais, c'est fait en langue anglaise. Il faudra attendre la fin du XIXe, la création de la Ligue Galilique, pour que l'on revienne à, finalement, pour qu'on dise, mais au fond, l'anglais, c'est la langue du colonisateur. Donc, revenons à notre langue. Mais on voit bien qu'il peut y avoir une revendication politique forte qui ne prenne pas en compte la question linguistique. Et ça a été le cas de la Corse du XVIIIe. Alors, la période d'indépendance de la Corse a pris fin. En 1769, la France a pris le relais de Gênes. On pourrait dire à acheter, mais ce serait un résumé peut-être un peu rapide. C'était une vente à rémérée, techniquement. C'est-à-dire que la Gênes avait contracté une dette assez importante à l'égard de la France. Et, en théorie, d'après l'acte qui était passé entre les deux puissances, si Gênes avait été un jour en mesure de rembourser, eh bien, elle aurait pu récupérer la Corse. En réalité, tout le monde savait que l'introduction de la France était définitive et que cette domination était assise pour longtemps. Donc, en fait, la Corse a été vendue et ses habitants avec. Alors, ça, ça se passe en 1769. Ça se passe en 1769. Bon, évidemment, il a fallu que la France prenne possession de la Corse. Et ça n'a pas été si simple, bien que la France avait la première armée du monde et les Corses, une armée fort modeste. Mais, enfin, en octobre 1768, eh bien, les Corses ont infligé à l'armée euro de France une défaite cuisante, donc, aux environs de Bastia, à Borg. Et, ensuite, Choiseul a dû envoyer un corps expéditionnaire très, très fort pour pouvoir vaincre la petite armée corse. Et ça a été une défaite à Pont-Éneau pour la Corse. Et, à partir de ce moment-là, eh bien, la France a pris possession de ce qu'elle avait acheté, c'est-à-dire nous, simplement. Donc, dès que la France a pris possession de la Corse, eh bien, il y a eu cette problématique qui consistait à transformer des Corses en français. Et ça n'était pas très simple. Bon, alors, je passe sur l'évolution politique, la Révolution française, et puis, on en arrive très vite... Bon, ce n'est pas une parenthèse, mais, enfin, entre-temps, il y a eu l'Empire, donc, la France dirigée par un de nos compatriotes, ce que certains Corses ont vu un petit peu comme une revanche, mais, enfin, une amère revanche, parce que Napoléon Bonaparte n'a pas fait grand-chose pour son île. Mais, toujours est-il qu'au XIXe, la question linguistique se pose, mais elle est clairement, pour la France, une volonté de franciser les Corses. Alors, les franciser au niveau culturel et linguistique, les franciser au niveau des mœurs, également, puisque on estime que les Corses sont un peu des sauvages, avec leur vengeance, la vendette. Et donc, il y a le romantisme français qui nous décrit de manière assez terrible, mais, voilà, il faut faire de ces braves gens que nous avons conquis, il faut en faire des Français comme nous. Voilà, c'est ça, le but. Et, évidemment, la langue, c'est tout à fait essentiel. Mais, alors, imaginez que le XIXe siècle, c'est-à-dire, ce siècle de transition, ça va être un bouleversement incroyable sur le plan culturel, parce que la Corse, qui a toujours été, en tout cas depuis très longtemps, dans le monde italien, va passer, donc, dans un autre monde tout à fait différent. Et cette diglossie qui existait, italien-corse, alors, bien sûr, c'était inégalitaire, mais les deux langues faisaient partie de la même ère linguistique, c'est-à-dire, c'était deux langues italo-romanes. Là, on va se retrouver avec une diglossie, toujours, bien sûr, parce qu'il n'est pas question d'égalité, mais une diglossie entre deux langues qui sont assez éloignées. Et tout ça va se faire rapidement au cours du XIXe siècle. Alors, bien sûr, la langue corse, là-dedans, eh bien, elle n'a pas de place dans l'esprit de ceux qui avaient conquis la Corse. Alors, ça ne va pas être dit, forcément, à toutes les époques de manière très claire, mais au moment de la Révolution française, c'est dit de manière claire. Et on sait très bien les théories qui étaient celles de l'abbé Grégoire, de Barère, sur l'éradication des patois. C'est comme ça que l'on parle, donc, avec cette expression méprisante. Et la volonté d'éradication des patois, elle est affirmée clairement, notamment à la Convention. Cela est dit de façon très claire. Alors, les Corses vont se retrouver face à cette volonté, finalement, d'anéantissement de leur langue. Et ça va durer sous des formes, parfois, un peu plus, je dirais, un peu moins brutales, un peu moins revendiquées. Mais cela va se dérouler pendant tout le XIXe et une partie conséquente du XXe. Et on peut même se demander, ce n'est pas d'ailleurs qu'une question, si aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la même démarche, en tout cas, dans l'esprit de Paris. Alors, ce XIXe, c'est vraiment une phase de transition. Alors, il va y avoir des résistances, y compris, d'ailleurs, des Corses qui veulent continuer à écrire en italien, notamment à Bastia. Certains s'organisent pour résister à l'impérialisme littéraire et linguistique français. Et puis, le Corse, alors, le Corse, au tournant du siècle, donc, à la fin du XIXe, au début du XXe, il va y avoir un certain nombre d'auteurs, des intellectuels aujourd'hui, qui vont dire, mais, au fond, notre langue, c'est le Corse, et le Corse est une langue. Et donc, c'est là qu'il va y avoir ce phénomène d'individuation de la Corse. C'est un phénomène tout à fait conscient d'élaboration de la langue, pour reprendre la démarche décrite par Heinz Kloss, l'élaboration de la langue, c'est-à-dire qu'on va véritablement passer de cette littérature orale qui existait depuis la nuit des temps à une littérature écrite, et cela va se faire de manière tout à fait consciente, avec une volonté d'institutionnaliser la langue. ce qui est à remarquer, c'est important, on ne va pas retrouver cette volonté dans toutes les situations. Je me souviens de ce qu'écrivait Philippe Gardy sur l'oraliture et sur la revendication d'une écriture patoisante, parfois, bien sûr, mais on sait que tous les auteurs ne sont pas forcément, à la même époque ou dans des époques proches, ne sont pas dans cette volonté d'institutionnaliser la langue, alors qu'en fait, en Corse, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et cela est dit très clairement dès le début de la démarche. Alors, en 1901, celui qui va faire le geste inaugural, c'est un auteur qui s'appelle Sante Casanova, qui n'est pas un grand intellectuel, mais qui a écrit en langue italienne et puis qui va passer au Corse, qui va fonder un journal, il fait un peu de politique aussi, il va commencer par écrire beaucoup en italien, dans son journal, il y aura du Corse et de l'italien et puis, en 1901, et là, il fait un geste fondateur, inaugural, il écrit à ses collaborateurs et il dit ne m'envoyez plus de texte en italien parce que notre langue est le Corse. Et alors, c'est le premier qui va détacher le Corse, donc symboliquement, de l'italien et qui va affirmer que le Corse est la langue de la Corse. Donc, vous voyez que c'est relativement récent, c'est 1901. Quelques années plus tard, il va y avoir donc une affirmation par les auteurs d'une revue, Paul Iversine et qui écrivent une nouvelle revue à Gispra. C'est en 1914, alors c'est vrai que ce n'était pas une bonne année pour commencer quelque chose, il ne va y avoir qu'une livraison de cette revue. Mais cette livraison va être très importante parce qu'on y lit vraiment un programme politique pour la langue et pas seulement pour la langue parce qu'il y a la volonté de développer la langue et de lui donner un statut différent, mais il y a aussi la volonté de se servir de la langue comme d'un instrument pour défendre l'identité corse qui semble déjà menacée à ce moment-là. Donc là, c'est une démarche politique qui est exprimée de manière tout à fait claire. On lit dans cette revue un texte qui dit « Homère a fait plus pour la Grèce que tous les guerriers grecs, Dante Alighieri pour l'Italie que les guerriers » et ainsi de suite. Et donc, il propose de créer, alors il parle d'un félibri, alors là, c'est des références à Mistral et aux Provençaux, il parle d'une pléiade, c'est clairement une référence aux Français parce que la Corse, évidemment, les Corses, à ce moment-là, connaissent l'éducation nationale française et les auteurs français, mais il y a cette volonté de défendre la Corse à travers la création d'une littérature qui va hisser la langue corse sur un plan d'égale dignité par rapport à la langue italienne et à la langue française qui sont les deux langues qu'ils voient comme concurrentes. Alors vraiment, deux langues éminemment prestigieuses, éminemment prestigieuses. Quelle prétention ces Corses qui veulent avoir une langue et se comparer aux auteurs français et aux auteurs et aux auteurs italiens ? Bien. Alors, ils vont, après la guerre, après cette parenthèse sanglante, eh bien, les auteurs vont s'associer, venus de milieux différents, de régions de Corses différentes, ils vont s'associer pour créer un chant littéraire de langue corse écrite. Alors, le chant, bien sûr, à tous les sens du terme et notamment au sens que lui donne Pierre Bourdieu. C'est véritablement un chant sur lequel vont se dérouler un certain nombre de luttes d'influence qui va être créé. Et bien entendu, on va créer méthodiquement tous les genres littéraires qui n'existaient pas en langue corse. Par définition, ils n'existaient pas. Il y avait la littérature orale, vous avez des sirénades, des sirénades, vous aviez des voggéri, des chants pour les morts, vous aviez des proverbes, vous aviez bien sûr une littérature orale comme dans tous les pays, ni plus ni moins. Et là, on va passer à la création de la poésie savante. La poésie savante, on va beaucoup s'inspirer des Italiens. Évidemment, la poésie italienne va être très inspirante pour ces auteurs. Lorsqu'il va s'agir de créer le théâtre corse, on va peut-être s'inspirer de Molière parce qu'on a appris Molière à l'école primaire et parfois, secondaire. Donc, on va se servir à la fois des matériaux qui sont corses, c'est-à-dire la littérature orale, et puis, on va se servir aussi des formes qui existent en Italie et en France et on va construire de toutes pièces ces genres littéraires. La poésie, le théâtre, le drame, la littérature politique, dont je prétends qu'elle est un genre littéraire à part entière à partir du moment où l'on y met le soin nécessaire. Je prends littérature au sens large, au sens de Marcel Mauss. Dès lors qu'il y a effort pour bien dire et pas seulement pour dire, il y a effort littéraire. On peut très bien avoir une conception plus restrictive. Mais, on crée la littérature politique, c'est-à-dire que, pour la première fois, dans les journaux, la politique va être écrite en Corse et non pas en italien ou en français. On va créer le premier roman corse, 1930, premier roman corse. Et là, on voit vraiment comme c'est méthodique, puisque le créateur du roman corse, c'est Sébastien Dalsetto, et on voit vraiment qu'il va apprendre les techniques narratives, les techniques littéraires, qu'il va apprendre à faire des romans, y compris d'ailleurs des techniques qui sont, à l'époque, encore nouvelles, comme par exemple le monologue intérieur. Il s'entraîne en écrivant en français au début, il fait des romans en français. Alors, ce n'est pas terrible parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement la langue française, en fait, et c'est parfois un peu ampoulé sur le plan littéraire, ce n'est pas très très bon, mais on voit qu'il travaille. Le monologue intérieur, le style indirect libre, les techniques narratives, donc il travaille. Et lorsque, au bout de 4, 5, 6 romans, il s'estime en suffisamment formé, il passe à sa langue, qui est le corse, et il fait un petit chef-d'oeuvre qui s'appelle Pechanguil. Et là, vraiment, c'est beau. C'est beau, c'est le premier roman en langue corse. Depuis, il y en a eu un certain nombre et aujourd'hui, il y a des romans en langue corse. Ça nous paraît tout à fait naturel, mais ça a été fait lors de cette première démarche, donc la première moitié du XXe siècle. Voilà. Alors, c'est vraiment une démarche très importante, mais elle n'est pas une démarche importante uniquement sur le plan littéraire, parce qu'encore une fois, ce qu'il s'agit de défendre, c'est la Corse, c'est son identité. Donc, bien sûr, on défend la langue, mais avec la langue et la littérature, on défend l'identité, on défend la Corse et on se réfère toujours à cette période de l'indépendance de la Corse. La Corse, c'était un État, un État, une des premières républiques. Ça a été une république à l'époque des Lumières avec, c'est vrai, une attention de l'Europe sur cette expérience républicaine. Donc, il y a cette volonté de se réapproprier ce que la Corse a été, à savoir, eh bien, une nation avec sa constitution au sens moderne, avec sa monnaie, avec sa petite armée, avec sa diplomatie, et avec aussi, ça n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est très intéressant pour nous, avec un véritable républicanisme spécifique qui s'inspire à la fois du républicanisme médiéval italien, mais qui est beaucoup plus perfectionné parce qu'il va y rajouter, donc, je ferme vite cette parenthèse du XVIIIe, mais Paul, il va ajouter ce qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire l'éducation au centre de l'action publique, c'est-à-dire il va passer d'une république aristocratique comme Gênes ou Venise à une république démocratique où l'égalité sera véritablement le maître mot. Donc, il y a vraiment une république qui va laisser un souvenir aux Corse, y compris au XXe siècle, mais la Corse a été une nation indépendante, une république, une république moderne pour l'époque, et aujourd'hui, nous sommes ravalés au statut d'un département. Alors, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et d'ailleurs, dans le numéro de Agispre dont je vous parlais à l'instant, de 1914, eh bien, il est écrit « Agorsiga un emi ka un divertiment tevrançese die una nazione binte kadarinache. » Alors, la Corse n'est pas un département français, la Corse est une nation vaincue qui va renaître. Et ça, c'est véritablement ce que ressentent et ce que veulent ceux qui vont lancer cette première renaissance corse, ce premier réacquiste ou cette première réappropriation. Ils veulent à la fois être les fondateurs d'une littérature pour conduire à une littérarité de la langue corse au sens de Jacobson, par exemple. Il y a une littérarité, affiner la langue, lui donner un statut, lui donner une dignité, mais également retrouver les attributs d'une nation. Donc, c'est bien ça ce qui se passe pendant la première moitié du XXe. Alors, le problème, c'est que parmi ces animateurs qui sont à la fois politiques et littéraires, souvent ce sont les mêmes, eh bien, il va y avoir une petite poignée qui va défendre l'irrédentisme, c'est-à-dire le rattachement à l'Italie. Alors, le rattachement à l'Italie, c'est l'Italie de Mussolini, c'est l'Italie fasciste et donc, effectivement, ces dérives marginales, marginales quantitativement, parce que les irrédentistes n'ont pratiquement pas eu d'écho dans l'île. Mais seulement, c'était parfois des auteurs connus et donc, leur dérive a entaché l'ensemble de la démarche et, après la libération, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il va rester cette idée que, finalement, eh bien, les autonomistes qui pratiquaient la langue, la littérature corse, enfin, ils n'étaient pas si clairs que ça et puis, ils étaient peut-être un petit peu proches de l'Italie et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est rédhibitoire à cette époque-là. Alors, il faut dire que parmi les auteurs de l'époque, il y en a un certain nombre qui ont été des résistants et même des chefs de la résistance. Simon Vinciguera, par exemple, est un chef de la résistance et qui a écrit dans les revues de l'entre-deux-guerres. Mais, on voit comment, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il va être très difficile de défendre la langue et la culture corse. Il va être impossible de parler de l'autonomie de la Corse. La question politique, là, elle est complètement mise sous l'été noire. Il faut être français et plus français que jamais, bien entendu, après avoir été les premiers à chasser l'occupant, puisque la Corse s'est libérée la première en 1943. Donc, il fallait, évidemment, ne plus avoir, mais alors, aucun, je dirais, aucun rapport avec cette démarche qui s'était déroulée pendant l'entre-deux-guerres, même si la démarche en elle-même n'avait, évidemment, rien de négatif. Elle a été, c'est vrai, je crois, polluée par un petit nombre de personnes. Donc, après la libération, eh bien, il va y avoir une période que l'on appelle souvent en Corse la traversée du désert, pendant laquelle certains auteurs vont essayer de maintenir le fil à travers, notamment, une revue qui s'appellera Oumontez, certains résistants attachés à, certains anciens résistants, donc, attachés à la langue vont essayer de faire en sorte, y compris de réconcilier les auteurs de l'entre-deux-guerres, c'est d'ailleurs ce qui va se passer en France après la guerre, lorsque Jean-Paulan, qui était un résistant impeccable et inattaquable, a essayé de reconstituer le milieu littéraire français, le milieu littéraire français de l'entre-deux-guerres, je crois que, quand même, lui était quand même pas mal, pas mal, je dirais, contaminé par la collaboration, bon, de manière générale, mais évidemment, de manière, évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble des auteurs, je parlais de Jean-Paulan, il y en a d'autres, Aragon, etc., mais enfin, donc, on sent que, en Corse, il va y avoir aussi cette volonté, y compris de certains chefs de résistance, de dire, mais il faut sauver la langue corse, c'est notamment Simon Winschiguerre, elle va être celui qui va jouer ce rôle et qui va cautionner, pendant la traversée du désert, ce fil qui va se maintenir difficilement jusqu'aux années 70. Et là, dans les années 1970, il va y avoir une deuxième démarche de réappropriation, c'est ce que l'on appelle en Corse, ou réacquiste, la réappropriation, et là, véritablement, on va se retrouver avec une démarche qui a un peu les mêmes composantes que la première renaissance, c'est-à-dire la première moitié du XXe, donc, la littérature, l'art, les groupes culturels, le chant, en langue corse, on veut sauver cette langue parce que là, elle est vraiment menacée pour le coup, elle est beaucoup plus menacée qu'au début du XXe siècle, elle est menacée, on veut la sauver, on veut faire de la littérature corse, alors, on reprend bien sûr les genres littéraires qui ont été créés quelques dizaines d'années avant, mais on les reprend autrement, parce que ce sont des jeunes hommes qui vont faire du théâtre comme on le fait dans les années 70, et non pas comme on le faisait au début du siècle, donc il va y avoir des ruptures stylistiques, mais il va y avoir donc un nouveau champ littéraire de langue corse qui va être créé, donc des poésies, des romans, etc., modernes et en langue corse. Mais, évidemment, dans les années 70, il y a aussi l'aspect politique, il y a l'aspect politique et cet aspect politique, à la différence de ce qui s'est passé au début du XXe, eh bien, cette démarche politique ne va écarter aucune voie, pas même celle de la lutte armée, alors qu'il n'y a pas eu de lutte armée au début du siècle, la première moitié du XXe. donc, en 1970, eh bien, il va y avoir, y compris, des attentats et il va y avoir, en 1975, l'affaire d'Aliry, avec le docteur Edmond Simeoni qui nous a quittés il y a quelques semaines, et puis, il va y avoir, l'année suivante, en 1976, la création du FLNC. Et tout ça, c'est la même démarche, c'est-à-dire que la création littéraire, la création artistique, le champ, cette volonté de réappropriation, de sauver la langue corse, de sauver l'identité corse, cette politique avec des mouvements publics comme l'ARC, eh bien, il y a aussi, donc, une organisation politico-militaire. Et donc, il va y avoir, à partir de là, 40 années de conflits. Il va y avoir 40 années de conflits et ces 40 années de conflits vont contraindre aussi Paris à prendre en compte un certain nombre de revendications. Et c'est la raison pour laquelle la défense de la langue qui demeure centrale, même si ce n'est pas la seule revendication, mais elle est tout à fait centrale, cette revendication, la défense de la langue corse ne va plus se faire comme depuis le début du XXe, uniquement à travers la création d'un champ littéraire, de genre littéraire, etc. Là, il va y avoir toujours, bien sûr, la littérature, l'art et le chant, mais il va y avoir aussi des revendications qui vont être portées vers les institutions et vers les institutions centrales, parisiennes. Et il va y avoir de temps en temps des avancées. Et donc, à partir des années 70, on a, bien sûr, ce que j'ai décrit s'agissant de la littérature, mais on a également un certain nombre d'avancées en matière de défense de la langue qui vont être enregistrées. Alors, la Corse n'avait pas choisi de créer des écoles privées, les écoles d'Iwan, ce qu'on a vu ailleurs, les Icastola. La Corse a choisi de faire entrer la langue corse dans le public. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. La Corse a toujours revendiqué une université. Alors ça, ça, aussi loin que l'on remonte, on parle d'université. Pendant toute la révolution de Corse, tout le XVIIIe, on parle d'université. Dans tous les textes revendicatifs, on demande aux Génois la création d'université. Bon, les Génois ne comprennent même pas pourquoi parce qu'eux, puissance dominante, n'ont pas d'université. Bon, c'est vrai que c'était une cité qui était toute tournée vers d'autres préoccupations que les choses de l'esprit. Les Génois, à ce moment-là, méprisent les Corses parce que les Corses sont pauvres et les Corses méprisent les Génois parce qu'ils estiment qu'ils sont trop attachés à l'argent. Vous voyez ? Bon, c'était deux systèmes de valeurs tout à fait différentes. Mais à l'époque française également, l'université demeure une revendication majeure parce que cette université a existé pendant la période de l'indépendance. Elle a été fermée dès que la Corse a été annexée par la France et ensuite, pendant tout le 19e et pendant tout le 20e, enfin en tout cas jusqu'aux années 80, donc on va revendiquer cette université. Alors l'université, c'est aussi bien sûr le moyen de défendre la langue mais pas seulement. Alors, le rapport de force que j'évoquais tout à l'heure, alors ce rapport de force polymorphe avec des organisations publiques, avec des personnes qui se présentent aux élections, alors dans un premier temps sans beaucoup de succès mais enfin bon, ensuite évidemment les choses évolueront. Il va y avoir également, c'est vrai, cette pression donc de la clandestinité si bien que il va y avoir plusieurs avancées puisque la Corse va alterner les périodes de répression et de déni de la part de Paris et les périodes de négociation, parfois avec la droite, parfois avec la gauche. Et lorsqu'il y avait négociation, il y avait quelques avancées. Au début des années 80, François Mitterrand est élu, il va non seulement ouvrir l'université de Corthé, enfin, ça c'était une revendication tout à fait fondamentale, et il va commencer passer à laisser la langue pénétrer les médias et pénétrer l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui est très important puisque là, vous voyez, on a de nouveaux instruments pour défendre la langue. Et alors, François Mitterrand, bien sûr, il y a un certain nombre d'évolutions et il va y en avoir d'autres par la suite. Alors, je vous les décris quand même puisque je crois que c'est quand même le sujet essentiel quand même de notre rencontre d'aujourd'hui. La chronologie, donc s'agissant, alors s'agissant des médias, je dirais simplement que dans la télévision de service public, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, qu'il s'agisse de l'enseignement ou des médias, vraiment, la revendication a été tournée vers le public. Donc, s'agissant des médias, les deux organes de service public, c'est-à-dire la télévision de service public, France 3 Corse, aujourd'hui France 3 Corse et la radio de service public RCFM, Radio-Course et Gavregrin de Samour, vont intégrer la langue corse dans les journaux le matin, le soir, il va y avoir des émissions en langue corse. Bon, aujourd'hui encore, la place de la langue corse n'est pas suffisante, mais elle est bien réelle. L'enseignement, alors l'enseignement, c'est très intéressant, c'est une bagarre vraiment qui a rebondi à plusieurs époques. Dans un premier temps, en 1951, la langue corse avait été exclue de la loi d'Aixone. Alors, elle avait été exclue comme l'alsacienne du reste, la loi en faveur des langues régionales, alors en 1951. Mais pourquoi a-t-on exclu le corse comme on a exclu l'alsacien ? Parce qu'à l'époque, on considère qu'il s'agit de dialectes étrangers. donc pour le corse d'un dialecte italien et pour l'alsacien d'un dialecte allemand. Donc, en 1951, le corse s'est exclu de cette loi. Mais, avec un certain nombre de ramifications, en 1974, il y a un décret d'intégration du corse à la loi d'Aixone. Alors, c'est très modeste comme conséquence. Une heure hebdomadaire facultative pour les professeurs et pour les élèves. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ça a été une première démarche. En 1990, là, je vous donne des avancées, mais bien entendu, vous savez qu'entre chaque avancée, il se passe pas mal d'événements. Et souvent, des événements, je dirais, assez énergiques. Bien, 1990, création du CAPES, donc, la formation et diplôme pour les professeurs du secondaire, un CAPES bivalent de langue régionale qui, l'année suivante, devant les protestations, deviendra monovalent langue corse en 1991. Ça, c'est à l'époque de Lionel Jospin. En 1995, les premiers sites bilingues sont créés. Bon, là aussi, c'est l'effet d'une revendication très forte et aussi d'une situation très tendue sur le plan politique, comme vous le savez. Là, c'est pendant les 40 années de conflit. Ça, les premiers sites bilingues, c'est à l'époque où M. Bérou était ministre d'éducation nationale. en 2001, en 2001, on crée le concours spécifique de recrutement des professeurs des écoles. Donc ça, c'est à l'époque de Jacques Lang, qui est un des rares hommes politiques français qui était attentif à la question des langues. Tant cette question est sensible à Paris, mais nous y reviendrons peut-être. Alors, Jacques Lang voulait même introduire l'immersion dans le secteur public, mais sa circulaire a été censurée par le Conseil d'État. Donc l'immersion, qui est évidemment quelque chose de très, en tout cas, à notre sens, très intéressant, a été écartée. Aujourd'hui, il y a une expérimentation s'agissant de l'immersion, mais en maternelle. Alors, c'est un peu une astuce juridique parce qu'on dit oui, mais les maternelles, l'enseignement n'est pas obligatoire, donc en fait, finalement, ça peut passer. Bon, pour l'instant, on en est là, c'est extrêmement timide, mais enfin, il y a un petit frémissement. J'en reviens à la chronologie. 2002, une loi est votée qui prévoit l'enseignement obligatoire de la langue corse. Alors là, c'est pendant ce qu'on a appelé le processus de Matignon, c'est-à-dire les négociations entre la collectivité de Corse et le gouvernement français, et Lionel Jospin, qui est le Premier ministre. Donc, une loi est votée en 2002, elle prévoit l'enseignement obligatoire, mais elle est censurée. Elle est censurée. Alors, on va transformer, finalement, cette loi. Il y aura une offre d'enseignement obligatoire aux primaires. Une offre d'enseignement, c'est-à-dire que l'administration est obligée d'offrir aux parents l'enseignement, lesquels parents peuvent le refuser. l'enseignement obligatoire vous avez également, pour être complet, quelque chose qui peut paraître peu important quantitativement, mais qui l'est symboliquement, la création, l'an dernier, d'une agrégation de langues corse. Et pas seulement de langues corse, donc de langues régionales, minoritaires. Donc, l'agrégation, alors, c'est important, bien sûr, pour les enseignants d'avoir un cursus qui peut y compris intégrer l'agrégation. C'est important pour le prestige de la langue et on sait que le prestige, ça joue aussi un rôle à un moment donné, y compris sur les pratiques langagières. Alors, l'état des lieux quantitatif, moi-même, je vais vous le donner, il n'est pas brillant. Il n'est pas brillant. Au primaire, alors, au primaire, il y a 40% des élèves en filière bilingue. 30% des élèves ont 3 heures hebdomadaires et 30% des élèves ont moins de 3 heures. Mais pratiquement, pratiquement, au primaire, pratiquement tous les élèves ont un enseignement. Soit de moins de 3 heures, soit de 3 heures, soit en filière bilingue. S'agissant du secondaire, ça se gâte, puisque, s'il y a 90% des élèves qui suivent un enseignement du Corse en 6e, eh bien, il n'y en a plus que 10 à 15% en terminale. Alors là, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait négatif. Il y a à peu près 10 à 15% d'élèves scolarisés en filière bilingue au collège. Bon, tout ça est très insuffisant. Alors, bien sûr, l'enjeu de l'enseignement, je pense que nous ne sommes pas les seuls à le considérer, c'est réussir à former des élèves bilingues à l'issue de la scolarité obligatoire en intégrant la langue corse dans le socle commun. Ça, c'est évidemment ce que nous voudrions. Autre enjeu, autre objectif, c'est la mixité sociale, ethnique et scolaire pour construire une culture commune par une éducation plurilingue et interculturelle. Donc, c'est vraiment le Corse comme vecteur d'intégration et non pas comme repli identitaire, expression qui est souvent utilisée par Paris, le repli identitaire. Non, partager sa langue, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à ceux qui nous ont rejoints et qui ont d'autres origines, qui viennent, vous leur faites le cadeau de votre langue pour que leurs enfants puissent vivre la société corse comme la vivent nos propres enfants. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. C'est un vecteur d'ouverture, bien sûr, mais enfin, je pense qu'ici, il y a beaucoup de convaincus. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre mais qui sont insuffisants. Alors, il y a une généralisation de l'offre d'enseignement bilingue et de développement de l'immersion. Cela est fait de manière très, 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 très insuffisante. Il y a un grand plan de formation qui est en cours pour le recrutement et la formation des enseignants. Il y a un contrat de plan état-région en cours pour le matériel didactique, la formation des enseignants, les voyages pédagogiques, les centres d'immersion. C'est en cours, c'est insuffisant, et les chiffres le montrent, bien sûr. Alors, quelques mots de la langue dans la société corse. L'enquête de 2013, il y a une enquête qui a été réalisée par la collectivité territoriale de Corse à l'époque, elle s'appelait collectivité territoriale, aujourd'hui collectivité de Corse. Cette enquête montre qu'il y a un consensus politique au sein de la société corse, aujourd'hui, en faveur du bilinguisme. Mais, alors ça, c'est le bon côté des choses, il y a un consensus, mais à côté de ça, il y a une chute de la pratique générale et de la transmission intergénérationnelle. Alors, là, effectivement, la transmission intergénérationnelle est très faible selon cette enquête de 2013, quelques points seulement. Quelques points seulement. Là, c'est très, très, très inquiétant. En 2013, l'Assemblée de Corse a délibéré en faveur de la co-officialité du Corse et du français. Ça a été un moment très important. Ça a été l'affirmation par les représentants de la Corse. Et je précise que cela a été fait en 2013, c'est-à-dire deux ans avant que les nationalistes ne parviennent au pouvoir. c'était une mandature qui était dirigée par la gauche radicale et le Parti communiste. Donc, c'était très loin du nationalisme. Mais, cela dit, les élus de la Corse ont pris en compte le consensus qui existait au sein de la société corse sur le bilinguisme et sur la nécessité de sauver et de développer la langue corse. Donc, les élus suivent le mouvement de la société, ce qui est bien, mais ce qui serait mieux, ce serait qu'il précède et qu'il montre la voie. Mais enfin, bon, en tout cas, nous étions très satisfaits de participer. Nous étions dans l'opposition, mais nous étions, évidemment, pour beaucoup, dans le fait que cette délibération était soumise à l'Assemblée et nous avons été suivis par une majorité de nos collègues et notamment ceux de la majorité de l'époque. Alors, d'un point de vue général, il faut le dire aussi, dans l'ensemble qui est régi par le droit français, un certain nombre d'entre vous connaissent la situation, mais peut-être que tout le monde n'est pas au fait de la situation, il n'y a strictement aucune avancée juridique en faveur de ce que l'on appelle les langues régionales et minoritaires dans l'ensemble et qui est régi par le droit français. Aucune avancée juridique. Et même, il y a une opposition totale des principaux responsables politiques de droite ou de gauche s'agissant d'un statut juridique pour les langues. En 2008, on a inséré dans la Constitution la notion de langue régionale faisant partie du patrimoine de la nation. Ça n'a strictement aucun effet juridique. Pour être clair, je dirais que ça ne sert à rien. L'affirmation de la francophonie face à l'anglais, on pourrait dire que c'est une bonne chose, bien sûr, parce que nous souhaitons aussi que la langue française soit sauvée et qu'elle se développe, puisqu'elle fait partie aussi de ce que nous sommes. Nous ne voulons pas la chasser de Corse. Mais l'affirmation de la francophonie face à l'anglais s'est faite au détriment des langues dites régionales et minoritaires et pas tellement, d'ailleurs, au détriment de l'anglais. Lorsque l'on a introduit dans la Constitution, c'était en 1992, la notion de français langue de la République, l'idée de cette révision constitutionnelle, c'était évidemment de protéger le Corse de protéger le français, excusez-moi, c'est l'absurde révélateur, de protéger le français contre, bien sûr, l'avancée linguistique, l'impérialisme linguistique anglais, évidemment, c'était ça, c'était protéger le français contre l'anglais, c'était pas protéger le français contre le thaïtien. Mais pourtant, 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 cette mention dans la Constitution est opposée aux Polynésiens, est opposée aux Corses, est opposée à tous ceux qui défendent des langues qui ne menacent nullement le français. En revanche, lorsqu'il y a quelques années, une loi a été votée par le Parlement français, autorisant à la Bourse de Paris à faire les dossiers en anglais avec un simple résumé en français, là, il s'agissait d'une loi radicalement anticonstitutionnelle, mais personne n'a saisi le Conseil constitutionnel. et on a autorisé les multinationales à parler leur langue et qui est l'anglais. Les thaïtiens, non, les Corses, non plus, les Bretons, les Occitans, c'est-à-dire qu'on est fort avec les faibles et faibles avec les forts et notamment avec la force de l'argent. Ah, il y a aussi quelque chose qui n'est pas mal, c'est le slogan de M. Macron, alors là, ça a quelques jours, « Choose France ». « Choose France ». Excusez mon anglais qui n'est pas très bon, mais on comprend très bien quand même ce que ça veut dire, je crois. Non mais, je veux dire, le hashtag « Choose France ». Mais, je veux dire... Et après, on va nous dire « Mais le français et la langue de la République, vous ne pouvez pas parler le corse et vous ne pouvez certainement pas l'enseigner et encore moins avoir un statut juridique ». Alors, en ce qui nous concerne, notre objectif aujourd'hui, et nous sommes très loin de l'atteindre, c'est... Il reste cet objectif de mettre en oeuvre une politique totale de normalisation linguistique. C'est ce que nous voulons et nous militons pour cela. Alors, il ne vous a pas échappé que depuis 2015, les nationalistes corses sont à la tête des principales institutions de la Corse. Nous avons gagné les élections de décembre 2015. Puis, nous avons gagné en 2017 les élections législatives en envoyant à l'Assemblée nationale française trois députés sur quatre. nationalistes. Nous avons même failli avoir le quatrième, mais nous avons perdu pour 13 voix à Ajaccio. Vous savez, 13 voix à Ajaccio, ce n'est pas beaucoup. Bien. Donc, ça a été véritablement un triomphe électoral, c'est législatif. Et puis, il y a eu mieux. C'est en décembre 2017, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, nous avons obtenu aux élections territoriales, donc de l'Assemblée de Corse, nous avons obtenu 57%. majorité absolue de Corse qui ont voté pour un projet qui est un projet d'avancée institutionnelle qui comprend la question linguistique, évidemment, en son cœur, parce que la Corse, aujourd'hui, fait partie du projet de société que nous portons et que veulent les Corses. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Corses ont voté à la majorité absolue pour une liste entièrement composée de nationalistes qui défendent la langue Corse, évidemment, comme un élément essentiel de notre société. Alors, on aurait pu se dire qu'après ce vote, après avoir obtenu la majorité absolue à l'Assemblée de Corse, après avoir un gouvernement local, donc le Conseil exécutif, donc composé de nationalistes, après avoir vu les Corses valider le projet qui est le nôtre et l'avoir fait avec cette force, on aurait pu se dire que peut-être Paris va envisager de nous donner satisfaction sur un point ou sur un autre, sur le point institutionnel, l'autonomie, sur le point fiscal, pourquoi pas, ça fait partie des revendications, sur la question linguistique. Alors, sur tous ces points, c'est non, 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 sur la question linguistique, c'est même plus que non. on ne veut même pas en discuter. La question linguistique à Paris, ça relève de la théologie. En ce qui me concerne, je suis élu depuis longtemps, j'ai été très longtemps dans l'opposition, plus de 20 ans, mais je suis à l'Assemblée de Corse depuis 92 et j'ai participé aux délégations qui ont négocié avec le gouvernement de droite, avec le gouvernement de gauche et jusqu'à M. Macron et à son gouvernement. la question linguistique a toujours été la plus compliquée. Dès que vous parlez de langue, il serait 10. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, que l'on veuille parler sa langue. À un moment donné, dans un moment d'inattention, ils ont même signé la charte des langues minoritaires, mais ils se sont révisés, ils ne l'ont jamais ratifiée. Ils ne l'ont jamais ratifiée. Bon, je vous dirais qu'entre nous, ce n'est pas notre piste. Notre piste, c'est la co-officialité, ce n'est pas la ratification de cette charte qui, pour nous, serait très insuffisante compte tenu de nos ambitions. Mais, toujours est-il que c'est non. Au début de l'année dernière, nous avons négocié avec plusieurs ministres, avec le président de la République lui-même, avec le Premier ministre, et nous avons négocié. Évidemment, nous reparlions, entre autres, de la question linguistique. Et souvent, de la question linguistique. Ils ne nous répondaient même pas. À un moment donné, il a été question d'introduire la cause à la Constitution française pour lui donner peut-être un peu plus de compétences. Ils ont dit, on va examiner la possibilité de le faire. Nous avons rédigé un article à l'Assemblée de Corse pour leur proposer donc une formulation. Ils ne l'ont même pas regardée, bien que cette formulation ait été votée non seulement par la majorité nationaliste, la majorité absolue, mais y compris par le groupe En Marche, c'est-à-dire celui qui soutient le président de la République française. Donc, ils ont même désavoué ceux qui les soutiennent en Corse. Ils ne sont pas très nombreux, mais bon, ils les ont désavoués. Donc, ils n'ont même pas examiné notre proposition d'article constitutionnel. En revanche, ils nous en ont montré un, qu'ils ont l'intention de faire passer si les discussions reprennent en mars, puisque, comme vous le savez, du fait de l'affaire Benalla et de tout ce qui se passe actuellement, donc la procédure de révision constitutionnelle qui était prévue a été reportée et on espère que ça reprendra en mars, mais nous n'en sommes vraiment pas sûrs. bien. Donc, ils nous ont montré un projet de... Alors, leur article concernant la Corse consistait essentiellement à dire que la Corse est une île, qu'elle a des spécificités géographiques. Ça n'était pas faux. Notez bien. Mais, je l'ai fait remarquer, nos ministres, respectueusement, monsieur le ministre, mais vous ne croyez pas quand même que l'on pourrait faire référence aussi, ça n'engage pas à grand-chose, à la spécificité linguistique et culturelle de la Corse, parce que c'est une réalité difficilement contestable. On m'a souri poliment, on ne m'a même pas répondu, même pas non. Mais on n'en a strictement tenu aucun compte. et ils en sont à ce point qu'ils ne veulent même pas reconnaître qu'il existe une langue corse et surtout pas dans leur constitution. Donc, on est très loin du statut d'officialité, on est très loin de ce que nous demandons et on a même du mal à en parler. Lorsque vous refusez de dire qu'il y a une langue en Corse qui s'appelle la langue corse, si vous niez même ça, c'est comme si vous fermez la fenêtre à midi et que vous dites « Vous voyez, maintenant, il fait nuit. » Mais ils en sont là. Et la question linguistique, c'est une question qui... Écoutez, c'est simple. Madrid, actuellement, n'est pas tellement porté de bonnes intentions, notamment à l'égard de nos amis catalans. Bon, on le sait. Mais quand même, ils ne contestent pas le droit pour les élus catalans de parler le catalan au Parlement de Catalogne. Eh bien, lorsque j'ai été élu en 2015 et que j'ai fait mon discours d'investiture en langue corse, ça a été un déchaînement hystérique et il y a même certains responsables politiques à Paris qui ont dit que je méritais la prison pour cela, pour avoir parlé le Corse à l'Assemblée de Corse en tant que président de l'Assemblée de Corse. Donc, vous voyez où on en est. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Alors, nous, bien sûr, nous continuons à faire nos discours en Corse. Nous continuons à faire parler Corse aux institutions parce que ça a aussi une valeur symbolique et on sait que le niveau symbolique de la langue, ça n'est pas tout, mais ça a aussi des retombées sur les pratiques langagières parce qu'on a passé tellement de temps à nous dire que nos langues ne valaient rien qu'aujourd'hui de montrer aux Corses que nos langues, eh bien oui, elles valent quelque chose et elles sont parlées y compris par les institutions. C'est important. Avec les moyens qui sont les nôtres à la collectivité de Corse, nous aidons l'édition langue corse, nous avons des prix littéraires, nous avons même créé une académie, enfin, ou plutôt, nous avons recréé, nous avons fait ressusciter une académie qui existait depuis le XVIIe siècle, l'Académie à Gours à dire Agabondi. Nous avons effectivement une volonté de continuer à conventionner avec la télévision publique, avec la radio publique, conventionnée pour que la langue corse soit présente et nous le faisons. Nous avons écrit une charte en faveur de la langue corse et nous conventionnons avec les entreprises, avec les clubs sportifs, avec les institutions, avec les municipalités. Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens qui sont les nôtres, mais ils sont extrêmement réduits. Et nous savons, parce que plusieurs études scientifiques l'ont dit clairement en conclusion, nous savons qu'à défaut d'un statut d'officialité, notre langue est condamnée. malgré nos efforts, bien que nous ayons gagné les élections, bien que les Corses soient favorables de manière consensuelle à la langue corse au cœur de la société corse, bien qu'ils aient voté à la majorité absolue pour notre liste, et bien malgré cela, notre langue est toujours menacée de mort. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes de bonne composition, nous sommes même très patients, mais s'il y a une chose que nous n'accepterons pas, c'est la disparition de ce qui n'est pas seulement un élément de patrimoine, mais la condition même de notre survie en tant que peuple. Et notre majorité et l'ensemble des Corses qui la soutiennent, et ils sont très nombreux aujourd'hui, diront, et diront à nouveau, que cette question devrait être examinée et qu'il devra être fait droit à cette demande qui n'est qu'une demande légitime, celle pour un peuple de pouvoir continuer à participer au monde avec la langue qui est la sienne depuis le fond des âges. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ...